Le suspense est à son comble. Kate Middleton fera-t-elle une apparition surprise ce week-end à Wimbledon ? Les fans de tennis retiennent leur souffle en espérant voir la duchesse de Cambridge remettre les trophées aux vainqueurs, comme elle le fait habituellement avec grâce et élégance. Malgré son combat contre le cancer et les traitements qu'elle subit actuellement, Kate Middleton a récemment fait une apparition rayonnante aux côtés de ses enfants lors de Trooping the Caller. Cependant, la question de sa présence à Wimbledon reste en suspens. Les rumeurs vont bon train en coulisses, laissant entrevoir la possibilité qu'elle soit présente pour honorer les champions de cette prestigieuse compétition. Il est bien connu qu'elle rêve d'être là, mais les aléas de la chimiothérapie rendent à les choses incertaines, comme elle l'a elle-même mentionné. Tout dépend de la façon dont elle réagit au traitement. Elle a participé à Trooping the Caller, ce qui laisse penser qu'elle pourrait également se rendre à Wimbledon si son état le permet, à confier l'une de ses amies au Daily Beast, laissant planer le mystère sur la possible apparition de Kate Middleton sur le célèbre cours de tennis. Kate Middleton, passionnée de tennis et fervente supportrice du prestigieux tournoi de Wimbledon, ne se contente pas seulement de remettre les trophées aux vainqueurs. Elle s'implique également dans l'ambiance des matchs, démontrant ainsi son intérêt pour ce sport qui la passionne. En témoigne sa récente rencontre avec la légende britannique Andy Murray, accompagnée du prince William ce samedi 6 juillet. Alors que Murray venait de disputer son dernier match à Wimbledon, Kate Middleton n'a pas manqué de saluer son incroyable carrière sur le cours. Une incroyable carrière à Wimbledon s'achève. Tu peux être très fier Andy Murray. Au nom de nous tous, merci a-t-elle partagé avec émotion sur les réseaux sociaux, soulignant ainsi son admiration pour le talent et le dévouement du champion britannique. Le programme estival est déjà établi, mais le mystère plane toujours sur la possible présence de la princesse de Galles à la finale de Wimbledon ce dimanche 14 juillet. Il se pourrait bien que la princesse choisisse de profiter de l'été en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, en prenant du recul par rapport à la scène médiatique pour se concentrer sur son traitement sans stress. Il est prévu que la famille passe l'été sur le domaine de Balmoral en Écosse, un lieu chargé d'histoire où la regrettée Elisabeth II a rendu son dernier souffle il y a deux ans. Contrairement à leurs habitudes de célébration à Annemar Hall, près de la plage, cette année ils optent pour un séjour plus discret et intime dans ce lieu emblématique. Ce temps estival sera également l'occasion pour la famille de partager des moments privilégiés avec le roi Charles III, lui aussi engagé dans son combat contre le cancer. Il sera certainement enchanté de passer du temps avec ses trois petits-enfants, Georges, Charlotte et Louis, créant ainsi des souvenirs précieux et chaleureux en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada